Salut tout le monde, c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, je prends deux minutes pour vous parler des rôles et responsabilités et de l'importance de l'appropriation de la santé sécurité. Quel problème récurrent dans toutes les organisations. Les gens m'appellent Marc-André a un problème d'appropriation de la santé sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la santé sécurité, ce n'est pas un objet comme ce crayon-là. La santé sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on s'approprie comme une bébelle. La santé sécurité, qu'est-ce qu'on s'approprie? On s'approprie nos rôles. Donc, un peu comme un acteur dans une pièce de théâtre, on a différents acteurs et différents rôles à jouer dans une pièce de théâtre. C'est la même affaire en santé sécurité. Il y a différents acteurs qui ont différents rôles. Donc, on a des directeurs généraux, des directeurs, des superviseurs, des employés, des comités de santé sécurité, des coordonnateurs santé sécurité. Et qu'est-ce qui arrive quand on a un manque d'appropriation de la santé sécurité? On s'explique ça facilement. Regardez bien ça. La santé sécurité, c'est de la gestion de risque. Qui fait de la gestion dans une organisation? Une ligne de gestion. Pourquoi? Parce que c'est eux autres qui gèrent les budgets et qui sont en hiérarchie sur les ressources humaines, donc qui ont le pouvoir de prendre des décisions pour arriver à définir comment on va faire la gestion de risque. Quand il y a un manque d'appropriation des rôles de ces joueurs-là, qu'est-ce qui va arriver? On a d'autres joueurs qui vont essayer de compenser des rôles qui ne sont pas joués. Des coordonnateurs santé sécurité qui, pour bien faire, souvent vont le décrire en se sentant un peu isolé dans l'organisation ou tout seul à pousser leur affaire. Ils vont essayer de jouer des rôles de superviseurs en faisant des inspections, en faisant des enquêtes à leur place, puis en essayant de suivre des mesures correctives à la place des directeurs, puis en essayant de donner des alignements, puis définir des plans d'action, puis mettre des objectifs à la place des directeurs généraux. Puis pendant ce temps-là, nos employés, eux autres, qui n'ont pas de suivi sur leur demande auprès de leur superviseur, ni de part des directeurs, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils servent vers les représentants de prévention qui amènent les demandes dans le comité paritaire. Le comité paritaire qui ne gère pas d'argent, qui n'est pas en hiérarchie sous personne, qui se ramasse avec des listes qui s'allongent, et là, pour rendre la chose moins désagréable, qu'est-ce qu'on fait? On change le mandat du comité à les envoyer à faire des tournées dans l'usine, à faire en sorte qu'on se voit moins souvent, on se tombe moins scénaires, on a changé le mal de place, mais les listes d'épicerie continuent de s'allonger, donc les gens du comité paritaire essayent de descendre leur demande aux gens de supervision, puis de direction, tu ne les appropries pas non plus, parce qu'ils disent, tu n'es pas mon boss, ce n'est pas ma priorité, donc ils ne jouent pas leur rôle. Et ensuite de ça, on a des directeurs généraux qui vont essayer de compenser pour les rôles des directeurs qui ne sont pas joués, des directeurs qui vont essayer de jouer des rôles de superviseurs qui ne sont pas joués, des superviseurs qui vont même jouer des rôles d'employés qui ne sont pas joués. Je voulais en savoir plus sur l'importance des rôles et des responsabilités. Lâchez-moi un coup de fil, une belle petite formation, ça fait déjà 5 ans qu'ils roulent, avec des taux de satisfaction qui sont de près de 100%. Je vous envoie autant de références que vous en voulez. Il y en a sur le site de gestion authentique, toutes des belles grandes organisations qui, suite à ces interventions-là, ont vu l'appropriation de la santé-sécurité changer de manière importante. Et c'est fondamental dans votre succès en matière de santé-sécurité. Si vous êtes un coordonnateur santé-sécurité qui est tout seul à porter le poids de la santé-sécurité, puis que vous avez l'impression que vous êtes tout seul à forcer, lâchez-moi un coup de fil, on pourra regarder ça. Si vous êtes membre d'une équipe de gestion, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'appropriation des rôles dans votre équipe, lâchez-moi un coup de fil, ça va me faire un plaisir d'aller vous aider. Si vous êtes membre de comité paritaire, puis vous vous rendez compte qu'il y a ce problème-là dans votre organisation, on peut aller repositionner votre mandat de comité de santé-sécurité, parce que vous avez un rôle précis à jouer qui ne peut pas être un rôle décisionnel, mais bien un rôle de recommandation. Mais aussi regarder comment après ça on peut arriver à repositionner les rôles et responsabilités de tout le monde dans l'organisation. Donc, c'est ce que j'avais à vous jaser aujourd'hui. J'espère que ça a piqué votre curiosité. Si vous voulez en savoir plus, appelez-moi à mes coordonnées sur le site de gestion authentique ou un petit mail à info-gestion-authentique.com. Et n'oubliez pas, si vous êtes en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, vous êtes en train d'improviser et de l'improvisation en santé-sécurité pour que vous en avez un peu plus. Bye!